Merci, on peut l'applaudir, on peut l'acclamer pour le recevoir ici même et à la maison également. Merci, bon après-midi, messieurs. On peut s'asseoir ou s'installer. C'est un peu de musique qui ne parle pas seulement de tradition, folklorique, mais de la chambre. Vous avez été part de la Chambre Choir Association depuis 2008. Est-ce que vous êtes part de la Chambre Choir Association depuis 2008 ? Je suis part de la Chambre Choir Association. Je suis part de la Chambre Choir Association. Je suis part de la Chambre Choir Association parce que c'est ma backbone. All right, so can we say que votre love pour la musique et tout ça stemmed de là ? Oui, exactement. Depuis 2008, quand j'ai été enroi dans l'Université de Yaoundé, je suis le directeur de Chambre Choir. Je me suis part de la Chambre Choir de Chambre Choir. Je me suis part de la Chambre Choir de Chambre. Je peux dire de la Chambre Chambre, car c'est la Chambre Chambre Chambre. C'est la Chambre Chambre. Si on ne peut pas aller chez moi sans prendre quelque chose de retour. Je crois que dans la Chambre Chambre de Chambre, 2008 à 2014, le Chambre Choir a fait moi qui je suis. Je suis très heureux pour le Chambre Choir. All right. And Ivo will notice that today, Reli Ebini is a full-blown artist with over 45 songs to his name, with two albums. And he released in 2019 an album with the song Gore Manu. You want to tell us about that? Gore Manu is like your latest, the song that you're here today to promote. Tell us first of all about that. Before you say anything, I gather that Gore Manu is the typical Manu woman who loves beauty, and who is resilient, and who is hard-working and everything. Am I correct? Yeah, very correct. Okay. All right. So tell us more about that. Manu Ajaou. Manu Ajaou. Manu Ajaou. You see, Ngore Manu is in its unique nature a Manu woman. First of all, like this song seated by my right, left, she is beautiful. Indeed Ngore Manu is all about culture. All right. Each and every ethnic group in Cameroon has their culture. Yeah. And if you cannot, if you cannot promote yours, then I don't know where you stem from. The song Ngore Manu is all about the Manu woman. Okay. The beauty of a Manu woman. Today, our youth do not really see the beauty of their mothers. Okay. Why not talk about the grandmothers? Okay. Ngore Manu talks about the Fufu and Eru that we all know worldwide. The Fufu and Eru is a unique dish from the Manu. Indeed, there are two ways they call it. Okay. Our mothers call it. They say the Eru and the Eru. The Eru and the Eru. Okay. So the Eru, it is the one cooked by Ngore Manu. Okay. The Eru is the one that some of us are trying to imitate. Oh, so a real Manu woman cooks Eru. Yes. But if you try, it's Eru. That's not nice. That's not nice. That's not nice. No, let me explain on that. Okay. We will just take the microphone, s'il te plait. Okay. When you say Ngore Manu, some people think it's by bed. Some of us get married to Francophones. Some of us get married to Nigerians. Some of us get married to Nigerians. Some of us get married to all over the world. Quand vous vous trouvez votre femme, elle devient une femme en gorye manu. Et si la femme est une culture lover, elle peut même venir et donner la vraie manu origin. En cuisant le fufu et le ero. Oui ! Comme sur la gauche, ma petite fille, qui a été marié à une autre femme. Et quand elle fait la cuisée, elle ne croit pas qu'elle est une femme qui est en train de faire ça. C'est parce qu'elle a été embracé la culture. J'aime tellement votre façon de parler que j'ai envie d'applaudir pour tout cela. Parce que vraiment, vous dites des choses tellement pertinentes. Votre soeur aînée, qui est de Manu, qui est mariée à Anne Hondo. Et ça se passe bien. J'imagine que c'est plusieurs années de mariage déjà, non ? Il n'y a pas de problème. Et elle peut cuisiner le coq, qui est l'autre version du ero en fait. Et puis, on sait qu'on a également d'autres mets. Je pense le coco à l'Est Cameroun, qui est fait à base de cette feuille également. Mais ce qu'on va faire là maintenant, parce que j'avais une question pour toi avant d'aller sur scène. Tu as parlé de la chorale, tu es passé par Soa, tu es passé par Siméon. Mais aujourd'hui, tu ne fais pas forcément de la musique gospel ou religieuse. Pourquoi ? Je fais la musique gospel, monsieur. Oui, pas exclusivement. C'est-à-dire qu'on se serait attendu à ce que... Nous ne pouvons pas vous appeler un artiste gospel ou juste... Vous pouvez m'appeler un artiste gospel et folklore. Ah ok. C'est le « Anne-là » justement. Oui, oui. On va aller sur scène parce que j'aime bien les tenues qui sont là. Pour une démonstration culturelle avec notre artiste Relly Ebene. Relly Ebene. Ok. Merci beaucoup. 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 Au revoir. imani plastique. Jaquente d'amélioration. Merci beaucoup. Mwawa Kanada, chantez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501